Et bien salut tout le monde les amis, c'est Zinx, on se retrouve aujourd'hui sur umpsi2, attendez je suis dans le mur, euh voilà, pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur une nouvelle map, sur la map Badkinzo 3. Et aujourd'hui donc on se retrouve avec un nouveau bus, en plus d'une nouvelle map, on est avec un Solari Surbino 18 que vous voyez, on est sur la map Badkinzo, j'ai une mouche qui me tourne autour mais ça vous avez l'habitude. Et on est parti pour la ligne 311, donc j'ai déjà pris le premier arrêt pour commencer en route, voilà voilà, on est parti à midi 5, j'attends que le feu passe au vert et que la voiture avance. Sinon niveau horaire, on fait donc la prochaine arrêt à 7, 11, 13, et donc c'est une ligne qui est longue, c'est pour ça que je m'y suis pris autant à l'avance. Voilà, et bien non c'est pas reparti, donc mais tant pis, on va attendre, écoutez, si elle veut pas repartir, on attend, on attend, on attend, c'est pas moi qui la gêne, non, quand même pas. Ah, c'est bon, ça repart, on y go, petit frein à mer, et on y va. Voilà, alors c'est une map qui est vraiment très sympa, je vais vous montrer quelques petites choses à son propos. Oulala, et ah oh, j'avais pas encore touché, j'étais en train de freiner là. Bon, ça c'est comme si, on y peut rien, par contre du coup on va être juste un peu gêné, il va falloir juste monter un peu sur le trottoir. Oui, je sais, je suis désolé. Allez, hop, on repart comme ça, rien vu, rien vu, rien, oula, rien vu, rien entendu. Et voilà, donc c'est parti, ici, notre arrêt de 7, donc on y est, on n'a pas trop d'avance, mais on y est. Hop, non, freine d'exploitation d'abord, je vais vite fait réparer le bus, vu que, bon, malgré qu'on ait touché à la voiture qu'on n'aurait pas dû, j'ai quand même touché avec mon porte-à-faux à l'arrière le poteau en me démêlant de cette mélasse. Et c'est bon, on repart. Voilà, donc ce Solaris Urbino 18, il est vraiment, c'est un très bon bus, les amis, je vous le conseille. Comme d'habitude, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description, je pense que ça sera le même site que celui que je prends d'habitude, parce que je prends tous les modes sur le même site. Mais voilà, oui, je sais, je vous secoue les passagers, là, mais vous parlez trop. Ça va, on parlait plus fort que moi. Bon, il n'y a pas un bouton, ta gueule. Donc bref, on est parti comme ça, c'est très bien. On va faire attention un peu, parce que c'est une map, on va quand même être ric-rac en temps. Je peux vous le dire, alors là, oui, vous êtes parti du lieu de l'accident, je sais. Donc je mange un peu sur la voie d'à côté, mais je n'ai pas tellement le choix. Il ne faut pas trop secouer les passagers, il faut être assez rapide sur cette map. Donc là, on fait un petit bout d'autoroute. C'est une map qui aurait quand même été plus adaptée à un car, mais je vais le garder pour d'autres missions, les cars, pour ne pas qu'on fasse tout avec non plus. Parce que vous allez voir que dans les prochains épisodes, il y a des choses assez sympas. Pour que vous vous repériez, il y a certains sur Facebook, je vous avais mis des screenshots d'une petite ascension que j'avais faite avec le 9900. Et je peux vous dire, les amis, que ça a envoyé du pâté. Ça, je peux vous le dire, et vous verrez ça, de toute façon, on fera ça dans quelques épisodes. Petite chose aussi à vous dire, j'ai reçu le DLC. Il y a des bus des trois générations. Donc ça fait des bus modernes, en fait, sur Home Sea, créés par les développeurs, des jeux. Des bus modernes des développeurs. Donc ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, on les prendra un peu plus tard. Bon, là, j'avais envie de prendre mon petit Solaris. Mais bon, voilà. Alors là, ça va être chaud. Parce que si on se retrouve avec Mammouth devant, là, on ne va pas être dans les temps. Il va falloir voir quand est-ce qu'on va pouvoir doubler. Il ne va pas falloir prendre exemple sur ma conduite aujourd'hui, les amis. Parce que je vais être un peu dangereux, des fois. Allez, 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 accélère pas toi. Putain, il a accéléré en froid. Salut, t'as pas le droit d'accélérer quand je te double. C'est pas vrai, ça. Mais finalement, il roule bien, quand même, celui de dehors, quoi. Le mec, il roulait à deux à l'heure au début. Alors, juste le bruit des freins qui n'est pas agréable. On a l'impression qu'on dérape tout le temps. Qu'est-ce qu'il passe ? Waouh ! J'ai rien tapé, je ne veux pas dire. J'allais peut-être un peu vite. Mais à ce point-là, par contre, là, on est parti vraiment en accordéon. C'est le cas de le dire. Hop, voilà, on repart. Dis donc, c'est une mission mouvementée. Là, on va prendre bien large, quand même. Je vais doucement pour ne pas les secouer. Du coup, j'ai pris hyper large, hyper doucement. Voilà, ils ne vont pas dire que ça ne va pas. Donc, j'attends d'arriver à l'arrêt. Il est quelle heure, là ? Je ne sais pas si on va être dans les temps. Hop. Et donc, en ville, des fois, il y a les affichages avec l'heure. Dans combien de temps arrive le bus et tout ça. Donc, c'est très bien fait. Je n'ouvre pas devant. Il n'y a personne. Donc, roh, machin, là. Quelle heure ? Hop. 11. Donc, maintenant, c'est 13, 18, 21. Donc, vous voyez, c'est des arrêts bien espacés. 13, 18, 21. Donc, on peut repartir. C'est 11. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit truc, là ? Voilà. J'aime bien la caméra comme ça, des fois. Pour vous, même pour moi, c'est assez marrant. C'est assez sympa, des fois, pour changer. Ouh là là. Par contre, c'est... Ouais, voilà. C'est pas facile. Alors, avec cette caméra, je peux vous le dire. On a une notion de merde. Allez. Allez, on y go. Je vais essayer quand même de repasser, retenter ça. Alors, il ne faut pas le faire quand il faut prendre des virages un peu sérieux, parce qu'on a une notion vraiment pourrie. Hop. Il freine vraiment que dalle. Il freine que dalle. Je galère, du coup. Je peux vous dire, les amis, que je galère. Allez, on y go. Hop. La caméra est un peu zoomée, quand même, sur ce bus. Un petit défaut. Bon, c'est pas bien important, quand même. Notons, quand même. Notons rien. Je voulais dire un truc, mais non. On va rouler, donc. Prochain arrêt à 13. Il est 12. Je prends les trajectoires. Vous m'excuserez. Donc, ligne 311. Direction Batkinzo, je crois. Mais tiens. Ma chère à 8. Vite, vite. Freine, freine, freine. Elle monte. Elle monte. Je ne sais pas comment elle va faire pour passer, mais elle monte. Je vérifie ça vite fait. 13. Ok. Donc, 18, 21, 26. C'est bon, madame est montée. Hop. Attends, c'est 13. Ouais. 18, 21, 26, on a dit. Allez, on est reparti. On est à fond. Pas trop non plus, parce que vous avez vu ce que ça a donné jusque là. Après, c'est vrai qu'avec un bus, c'est pas terrible. Franchement, je l'ai faite en quart, cette map. Je m'amusais beaucoup plus. D'ailleurs, heureusement que je l'ai faite en quart, parce que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Il y a plein de... On a l'impression qu'il y a un peu 3 ou 4 mini-zobs, comme on a pu voir sur Sitingen. Et donc, on s'y perd. Allez. Avec ta BX, toi, devant. Non mais dis donc, tu mets des marques comme ça, sans te gêner. Allez. J'ai ma souris en plein milieu de l'écran. J'espère qu'il ne va pas accélérer au moment où je vais souhaiter les doubler. C'est pas bien ce que je fais là. C'est pas bien, il y a un virage là, Zenix. Qui c'est qui t'a appris à conduire comme ça ? Je rêve. Je les entends qui chuchotent, les passagers. Ça ne leur plaît pas. Je suis sadique, j'aime embêter mes passagers. Embêté, pas embêté. Si je commence à faire, à ne plus arriver à parler comme il faut. Voilà, donc Solaris Urbino, 18 aujourd'hui. Il me reste quelques petits bus à vous montrer. Qu'est-ce que je vous ai gardé de côté ? Déjà, le nouveau DLC, comme je vous en parlais tout à l'heure, qu'on va essayer de décortiquer un peu. Le Carosa, comme je vous en avais parlé dans le dernier épisode. Un quart, qu'on gardera précieusement pour cette map. Un seul quart, je réfléchis, je ne sais plus. Et je vais trouver quelques petits trucs. Également, en fin d'épisode, il faudra que je fasse un petit drift. Il faudra que j'y pense surtout. Oh là là ! Il faudra que j'y pense surtout. Voilà, j'ai mis, durant un de mes lives, Dristure au défi. Faire un petit drift à la fin de son épisode sur Homsi. Donc il l'a fait. Il va falloir que je le fasse du coup maintenant. Et voilà, suffit d'y penser. En plus, il l'a fait avec un Urbino 18. Comme celui-ci. C'est une drôle de coïncidence pour le coup. Allez, on va faire le drift avec le même bus, mon pauvre. Alors, il est 15. On est censé arriver à 18. Ouf, ça glisse. Ça va. What ? Bon, ça se fait qu'on est en avance. J'ai sauté un an ou quoi là ? C'est pas normal ça. 13, 18. Loaning. Bah oui, c'est ça. On va pouvoir rouler plus tranquille alors. 21, 26, 29 les amis. 21, 26, 29. Guten Tag. 21, 26, 29. Donc du coup, on va avancer jusqu'à 17, 40. Et puis on va à 45. On va partir de suite. Hop, voilà. J'aime pas rester 3 plombes aux arrêts, moi. Vous le savez. Allez, hop. Allez, on va pas faire les fifous. Ça, je remets droit. Lui, hop. Voilà. On se cale. Pépère. Nickel. Donc, prochain arrêt. On a dit 21. Donc, 3 minutes. 26 et après, j'ai oublié. Ok. De quoi je voulais vous parler ? Je sais plus. Je sais plus. Donc là, j'ai capturé... J'ai pas capturé tous les petits affichages qu'il y a à côté du jeu. Tout simplement parce que je les ai réglés différemment. Et je sais pas. Ouais, parce que j'avais... Dans chaque choix, il y a des avantages et des défauts. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai choisi l'autre. Alors, je pense pas que c'est très gênant non plus parce qu'on passe pas beaucoup de temps dans les petits menus. Surtout que là, vu que j'étais parti en marche, on a même pas pris la ligne ensemble et tout ça. Bon, c'était pas hyper gênant non plus. Alors, la conduite un peu rapide et tout ça, ça me rappelle la conduite de mon chauffeur de car, hein, le matin. Celui du matin, parce que celui du soir, il est plus calme. Mais, il faut dire que celui du matin, c'est même pire que ça. Parce que là, je roule quand même assez tranquille à cause de mes passagers. Donc, si vous voulez, cette ligne, c'est un aller-retour. Les lignes sur ce jeu, c'est des allers-retours. Donc là, on va arriver à la fin de l'aller, à peu près. Non, peut-être pas encore. Mais, en général... Alors, peut-être que... Je dis peut-être une bêtise. Mais, en général, sur ces maps... Sur cette map, je l'arrive. C'est des lignes allers-retours. Donc, nous, on est en 311. On est là. Bon, ça doit être ça. Que je ne me trompe pas. Voilà. Bon, ça montre, ça a l'air d'être le bon endroit. Lui, il veut... Il n'y a personne qui veut descendre. Apparemment, non. On est niveau horaire. Voilà. Donc, par exemple, je vous parlais tout à l'heure des petites soupiottes, là. Pour voir quelle heure il est... Enfin, à quelle heure arrive le bus et tout ça. On en a une ici, là. Voilà. Un qui arrive à 0. Donc, c'est moi qui suis à l'heure. Et puis, il y en a un autre qui va passer dans 30 minutes. Voilà. Alors, donc, là, il est 20. Oui, donc, voilà. On est censé arriver à 21. Bon, c'est avec des secondes. Donc, c'est arrondi. 21. Donc, après, 26, 29. 26, 29, 30. Allez, hop. 26, 29, 30. Je reviens ici. On ferme ça. On y go. Je vais vite vous montrer juste un petit truc. Allez, hop. Voilà. Donc, ça, c'est un endroit assez sympa, je trouve. C'est en gros le pied d'une montagne. Ou les... Ah non, pardon. Attendez, je conforme. Attendez, ici. Bon, en tout cas, il y a un bâtiment ici. Et il y a ici, donc, cet endroit. C'est peut-être, je ne sais pas, un endroit de cure ou quoi. Mais c'est là où il y a plein de touristes ou des trucs comme ça qui viennent. Donc, on les prend et on les amène ici. Alors, on va ralentir. J'ai dit, on va ralentir. Parce que là, je secoue mes passagers. Ils n'aiment pas ça. Alors, je voulais juste vous montrer un petit endroit. Par exemple, ici, le parking. Bon, je peux passer à travers la barrière, mais elle va se lever. Voilà. Et donc, bon, c'est un petit parking. Rien de bien impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, porte-à-faux. Avec ses très chauds, là. Et voilà, il ne regarde pas devant. Bon, on repart. Parce que là, ça se passe mal. Je vais juste vous montrer un petit endroit de la map où on peut faire notre parking de bus ou comme vous voulez. C'est vrai que, hop, ça peut être sympa. Allez, on y va. On met les warnings, peut-être. En général, quand on manœuvre, on fait ça. Je ne vais pas trop serrer à gauche parce qu'avec, encore une fois, le porte-à-faux, ça risque d'être chaud. D'ailleurs, là, je ne sais pas comment ça va se passer. Oh, mais non, c'est bon. Il part en cacahuètes. Non ! Non ! Pétasse. Bon, vous savez quoi ? La voiture, elle nous fait chier. Voilà, elle nous fait chier la voiture. Donc, pas le choix. Oh, comment je glisse avec le bus. C'est un truc de fou. Allez, je me réinstalle là parce que je ne fais que gigoter dans mon siège depuis tout à l'heure. On repart normal. Je vais devoir repasser par l'entrée parce que niveau sortie, je ne vais pas passer avec le bus. Hop, donc, on est ici. Là, on ne devrait pas avoir de problème de porte-à-faux. Aïe. Doucement. Zenix fait n'importe quoi.com Oh, la voiture, la voiture, la voiture. Bon, tant pis. Écoutez, on a un bus, ce n'est pas pour rien. Voilà, le mec qui fait n'importe quoi. On est reparti sur notre ligne en mode sérieux. Direction la gauche, Batkinzo. On va être en retard. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Vous êtes sérieux ? Vous avez capté, les amis, la distance que je mets pour m'arrêter à 10 km. Même pas 10, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. J'avance ou je recule, là ? Non, j'avance. On va reculer. Sur le bris des freins, il m'énerve. Aïe, aïe, aïe. Dis donc, je l'ai kiffé, ce bus. C'est parce qu'il est esthétiquement très agréable. C'est vrai qu'après, il y a un peu chiant niveau freinage. Ouais, là, je ne me voyais pas toucher. Bon, après, on est sur Homsi, les amis. Vous le savez. Aïe, aïe, aïe. Cher Homsi, cher Homsi. C'est pour ça que ça me tarde de recote stimulator, d'un côté. Parce que c'est vrai que, bon, ce jeu est bien sympa. Le problème, le problème, c'est qu'il est un peu buggé de tous les côtés. Voilà, je pense que vous connaissez certains. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ne veulent pas l'acheter. Pour la simple et bonne raison qu'il est un peu truffé de bague. Mais c'est quand même le seul jeu de bus potable à l'heure actuelle. Donc, on fait avec ce qu'on a. Bon, il est quand même très poussé au niveau gameplay. On a fait très bien poussé. On a quand même pas mal de fonctionnalités, tout ça. Encore un peu de trajectoire. Pas trop non plus. Juste ce qu'il faut pour avoir un accident. Oui, alors vous êtes parti du lieu de l'accident. Ceci est un acte criminel. Oula. Ne nous retournons pas. On verra ça tout à l'heure avec notre petite histoire de drift. Ah non, oui. On est encore direction Batkinzo. Allez, 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 allez. On avance ma cocotte. Donc là, on devait y être à 23. Je ne sais plus. 26 peut-être. Il n'y a pas l'affichage digital. Non. Donc, je ne peux pas voir mon retard. On est à un arbergue 26. Oh mais putain. On est des boss, les amis, quoi. 29, 30, 32. Allez. On repart quand même. Ce n'est pas parce qu'on est à l'heure qu'il faut... Qu'il faut s'extasier. Attendez, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai le frein de parc là ? Ouais, c'est ça. Donc, on peut y aller. Allez, bon. Défi, les amis. Plus aucun accident avant la fin. J'ai oublié les horaires. Mais bon, ce n'est pas grave. On va rouler. On ne va pas s'embêter. On est là pour s'amuser. Bon, ça, je n'ai pas dit que je n'allais pas les secourer. Il ne fallait pas trop rêver non plus. C'est pas vrai. Allez, empoté. Mais il n'est pas vrai, lui. On espère qu'il n'y a personne. Voilà, on évite la voiture quand même. C'est quand même mieux. Il est en vidéo pleine de catastrophes aujourd'hui. Au toggle tone. Vidéo pleine de catastrophes. Donc, tout droite. Tout droit ou tout droite ? Non, tout droit. Donc, c'est ici. J'ai cette mouche qui me tourne autour depuis tout à l'heure. J'ai essayé de la choper pas mal de fois. Et je n'ai pas réussi une seule fois. Voilà. Donc, là, on n'est pas loin du dépôt. On n'est pas loin du dépôt. Alors, là, pour le coup, on n'est pas là pour ça. Donc, s'il te plaît, Zenix, tu restes concentré. Allô, guten Tag. Guten Tag. On y go. Voilà, on va passer un peu les horaires sur la fin. Il faut quand même qu'on s'en sorte dans un temps assez raisonnable d'ailleurs. Je regarde, on en est à combien de temps ? Ça va, on est encore bon. Je ne sais pas à quel niveau de la ligne on en est, mais on n'est encore pas trop mal. Voilà. Ouh ! Coup de lag. On va appeler ça des coups d'hommes-ci maintenant. Attendez. Où sont mes boutons ? Voilà. J'étais perdu, là. Je ne trouvais plus mon bouton pour dresser ma caméra. Saleté de mouche. Elle est sur ma mère, la mouche ? Enfin, non, là, elle n'est plus, elle n'est plus du coup. Puisque toutes les 30 secondes, elle a besoin de changer d'endroit. Personne, on ne s'arrête pas. Voilà, voilà. J'ai encore cette manie de tourner à chaque fois la tête. Bon, cela dit, c'est une bonne habitude, mais on va s'arrêter au feu. On est dans les temps 301, 370N. Donc, nous, c'est à droite. C'est à droite, c'est à droite. Je vais enlever mes feux de position maintenant que je suis habitué. Voilà. Hop ! Mes petites réparations. Et on y va. Là, le petit bruit du frein est même bien sympa. C'est cool. Allez. Hop ! Le volant est assez bien fait, selon moi, sur ce bus. Je n'aime pas freiner avec ce bus. Souvent, ça se passe mal. Allez ! Bon, cela dit, il nous régule en temps, sinon on serait trop en avance, il faut le dire. Mais bon. On va tout mettre les warnings. Tu veux que je t'ouvre ? Eh bien, je t'ouvre pas. Voilà, tu as gagné. Non, j'écone. Hop, on va changer un peu de vue. Allo ? Bonjour. Allez ! Oh, j'ai le frein à main, là, wesh. Le bus, il avance avec le frein à main. Normal. Un peu large, quand même. Un peu serré, quand même. Enfin, serré. Je ne suis pas monté vers le trottoir, mais toujours pareil, ça laisse au coup. Ils se mettent à gueuler, même si rien ne se passe, une feuille ne s'envolerait pas. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils sont chiants, ils sont chiants. J'avais oublié mes warnings. Ouh, saleté de mouche. Wow, wow, wow. Quand on tourne la tête, c'est une catastrophe, quand même, ce jeu. En plus, j'ai, bon, cela dit, je n'ai pas mis les, franchement, les transitions comme ça, douces, entre les vues, c'est-à-dire qu'il y a la tête qui bouge, voilà, ça ne passe pas d'une vue à l'autre, ça bouge. Tout ça, c'est des choses qui demandent des perfs en plus. Et je trouvais que, bon, je n'avais quand même pas envie de l'enlever, donc je l'ai laissé. Pourquoi je tourne la tête alors qu'on est au feu ? Enfin, tourner la tête de l'autre côté pour vérifier qu'il n'y avait personne. Allez, Batkinzo, stade, machin. On va regarder un peu comment on est niveau horaire. Il est 12h31, on est très certainement très en avance, quand même. On est à... Banoff, Batkinzo, 37. Ah, c'est ça ? Banoff, Batkinzo, est-ce que c'est ça ? Bon, on va voir, écoutez, on continue, on va voir. On continue, on va voir. Je pense que là, est-ce que j'ai des passagers ? Oui, j'ai des passagers qui n'ont pas demandé l'arrêt. Donc, ce n'est pas fini, c'est un petit truc intermédiaire, ça sûrement. Ah, petite rue. Petite rue, c'est là que ça devient intéressant. Voilà. J'aime ça. Hop. Dis-donc, elle n'a pas peur, elle. On se fout sur le trottoir pour ne pas... De toute façon, il ne s'arrête jamais. En même temps, il vaut mieux prendre des précautions. Batkinzo, ah oui, place des freights. Toujours aucune demande. On continue. C'est bien ça qu'il y a quelques petits trucs comme ça. Il y a la map Innsbruck que je voudrais faire. J'ai eu des problèmes à l'installation, je n'arrive pas à la faire marcher. Mais il y a au moins une rue qui est très célèbre sur ce map. Qui est très étroit, tout ça. C'est mon petit rêve, en fait, sur Ampsi. Vous savez que j'adore ça. Et voilà. J'en rêve chaque matin. Ah, alors, est-ce que c'est pour ici, la demande ? Donc, je n'ai pas besoin d'ouvrir. Hop, il se débrouille. Ouais, c'est pour ici. Alors, ils te le disent bien au dernier moment, quoi. Donc, nous, on tourne. On tourne. Alors, on va se mettre en vue intérieur. Oh, pétard. Je ne vais pas capter que c'était comme ça. Je sais qu'il y a des décalages. Alors, est-ce que ça va passer là ? Non, voilà, c'est bien ça. C'est la même chose que tout à l'heure. C'est le jeu. Ah. Allez, ça, c'est l'accordéon qui se plie un peu trop. Le bip. Cela dit, ça n'a aucun dommage comme ça. C'est une alerte préventive. On n'a rien fait de grave. Là, ça sent l'arrivée, les amis. Je dis ça, je ne dis rien. Ah, ma porte à faux. Franchement, je ne sais pas comment. Il faut vraiment prendre hyper large. On est au dernier moment. Mais alors là, je ne vois pas, du coup. Aïe, aïe, aïe. En même temps, je suis un peu concentré sur 10 000 trucs. Batkinzo, machin terminus, dans l'autre sens. Donc, il faut faire le tour. Je sais. Voilà. On doit refaire le tour, en fait. On s'est trompé de sens. Il est quelle heure ? Aïe. Bon, le bouton 34, on fait le tour, écoutez. On va aller déposer au bon endroit, quand même. Et pas en sens interdit. Qu'est-ce que vous voulez ? Il ne faut pas faire les choses à moitié. J'avais marché toujours ma souris au milieu de l'écran. Mais du coup, on va pouvoir refaire le passage, là, qui ne s'est pas bien passé. Ah ben non, puisqu'on ne va pas pouvoir braquer au niveau où le porte-à-faux est touché. Enfin, bref. Hop. Là, c'est ma faute. Je l'ai vu venir et je me suis dit, bon, non, ça va passer. Tu parles. Hop. Allez. On est là. Un peu recoup, même chose, là, porte-à-faux, porte-à-faux, porte-à-faux. Voilà, ça va. Dis donc. Ça passe. Ça passe comme dans le cerveau de Thomas, il y a de la place. Non, j'ai quand même... Ne vous reprenez pas ça. Allez, bon, on est quand même pas mal à chaque fois. On va boire par là. Et donc, voilà. Donc, je vous propose, les amis, le petit... La petite partie Drift. Il n'y a personne. Tiens, j'ai envie de voir l'accordéon quand on tourne, comment il est retranscrit. On va voir ça. Hop. Hop. Je vais me foutre là et je vais braquer. Bon, c'est pas merveilleux, mais on n'est pas trop mal non plus. Alors, du coup, bon, allez, on va rester à Vélus pour drifter. Comme ça, j'aurais été à armes égales. Ou presque, avec notre ami de Risture. Je pense pas qu'il y a tout à fait le même. En fait, moi, j'ai la version BVG. Enfin, j'ai téléchargé Solaris BVG. C'est un petit pack avec deux trucs. Je crois que c'est ça. Et lui, je pense qu'il a les versions classiques. Alors là, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un endroit. Wouhou ! Déjà, tu sais, à chaque fois que j'accélère depuis le début d'aujourd'hui, là, je fais que drifter. Alors, t'es servi, là. Je ne sais pas du tout où aller. On va voir, écouter. Sinon, on sortira de la map. Oups, là, ça sent plus la montagne qu'autre chose par là-bas. Ouh là là. Windows qui m'envoie un message, c'est mauvais sinistre. Hop. Système D. Oui, bon, et si à peine tu braques, tu te mets comme ça. Normalement, braquant, surtout quand je manœuvre, et que ça t'arrive. Écoutez, est-ce que vous pensez que la map s'arrête très, là ? Parce que pour le coup, hein, je ne sais pas quoi faire, moi. Ça ne sert à rien de repartir en ville, en tout cas. Hop. Hop, on enlève les warnings. On passe peut-être la marche avant aussi, ça peut servir. Bon, où aller, où aller, où aller ? Ça, je n'ai pas spécialement réfléchi. Cela dit, moins je réfléchis, mieux je me porte. On peut déjà commencer ici. Moi, ça sera encore plus merveilleux, puisque je le fais avec de la circulation, en endroit IRL. Bon, alors, ça sera plus laborieux aussi, hein. Et j'aurai plus de mérite. Ouah, enfoiros. Ouah, pétarde. Ah, moi, j'ai l'habitude des poteaux sur farming, écoutez. Alors, si je... Hé, hein, voilà. En même temps, ça aurait été peut-être mieux. On va changer de bus. Je sais, les amis. Touc, dans ta bouche. Est-ce que je vous spoil ? Non, on ne va pas faire ça. Ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon genre. Oui, oui. Alors, c'est un peu long, quand on rajoute un véhicule, les amis. Alors, excusez cela. Allez. You. Là, pour le coup, ce n'est pas très normal. Retournez au jeu. Nouveau bus. Vous allez me dire que c'est déjà ouvert. Non, c'est bon. Ça avait juste dû surtout crasher. C'est long. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai un peu cliqué partout, je vous l'avoue. Mais ce n'est pas normal. Alors, du coup, je peux vous lire l'espect de l'Urbino 18, là. C'est un bus qui est triplé entre 2007 et 2009. 44 places assises, 108 places debout, 18 mètres de longueur, 2,55 mètres de, je pense, breit. Bon, peut-être de largeur. Et 2,85 mètres de hauteur. C'est peut-être l'inverse. Voilà, donc de la marque Solaris. Ah ben, en fait, ce n'est pas Freeze. Depuis tout à l'heure, je peux y aller. D'accord. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, mon petit Zenix. Alors, je vais peut-être prendre... Alors, on va prendre le Volvo, les amis. On va prendre le Volvo, le Volvo Atoto. Du coup, du coup, du coup, où est-ce qu'on va aller ? Bon, je vais aller au premier endroit que je trouve. En espérant que ça soit un truc genre le dépôt. Et puis, on va voir ça. Je ne veux quand même pas laisser mon petit dristure sans réponse. Sans réponse à son défi. Enfin, à mon défi, pour le coup. Mais bon. Alors, je suppose que la plupart des personnes auront quitté à ce moment-là de la vidéo, qui est devenu très chiant. Voilà. Donc, si vous êtes encore là, et non, je vous dis, chapeau. Ah non. Ah, j'ai eu peur. Ok, alors, hop. Là, normalement. Ah non, je n'ai pas fait ça. Je l'ai pris en Volvo Atoto. Punaise. Je l'ai pris en Volvo Atoto. Bon, bah, écoutez, pas le choix. On va le prendre en Volvo Atoto. De toute façon, dristure, on va faire en Volvo Atoto. On va faire en Volvo Atoto. Du coup, je souffle les petits au test. Je ne vous mettrai pas le lien de ce bus dans la description. J'ai déjà mis, normalement, celui de l'autre. Ça suffira. C'est bon, là, je n'ai pas de bip, là. Normalement, il bug tout le temps en faisant des bips au début. D'ailleurs, justement, la logique voudrait que là... Attendez. Ce qu'on va faire. Le mec, il passe la marche arrière en roulant. Tout à fait normal. On va voir derrière, là, s'il n'y a pas un truc. C'est un lycée, je crois, ici. Lycée du secteur. On va voir ce qu'il y a. Je ne le vois pas trop drifter, perso, ce bus, avec la vitesse à laquelle il va. Ok, alors, Dristure, je peux te proposer mon petit détour de rond-point. Ouh là ! Ouh là là ! Voilà. Détour de rond-point ou détour de rond-point. Perso, voilà. Voilà. On va voir ce qu'il y a derrière la forêt, si vous voulez. Alléluia. Enfin, Alléluia, à moitié, quand même, parce que... Il ne faut pas se trécher, quoi. Non, ça ne marche pas. Cela dit, en boîte auto, ce n'est pas fait pour, écoutez. Le F-Stan Furious, il ne roule pas en boîte auto, que je sache. Attendez, il n'y a pas le... Oh, le petit truc. Oh, c'était joli. Non, c'était joli pour Ombus. On va voir. Il n'y a pas la BS ? Non ? Tant mieux. Ça, tant mieux. Hop, petit drift avec l'avant. La classe, c'est ça. Au bord de la falaise et tout. Voilà Dristure. Alors, je vais essayer de faire autre chose, mais... Voilà, moi, je te fais des trucs au bord de la falaise. Allez, 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 allez. Bon, ça ne donne pas grand-chose, mais bon, l'intention y est. Merde. Allez, on va voir ce qu'on arrive à faire. Écoutez, lui, il avait des petits tremples et tout ça. Alors, nous, on a la falaise. Si on n'y arrive pas, il ne reste plus qu'à faire le grand saut, comme on dit. Bon, on va faire marche arrière. Voilà. Merde, au bout d'un moment. Voilà, je n'ai pas grand-chose à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va aller là ? Le petit saut. Ouf, enfoirance. Alors, si le GPS est encore allumé à l'intérieur, je me dis que ce bus est surnaturel. Ce bus est surnaturel, les amis. Il a survécu à cette grosse chute. Parce que le signe, c'est que le GPS s'éteint sur ce bus quand il a trop de dégâts. Et alors, là, pour le coup, il n'y en a pas trop. Alors, est-ce qu'on passe à travers ? Non, on ne passe pas à travers. Là, pour le coup, il a trop de dégâts. Oh, tu démarres ou quoi, là ? Non, il était démarré. Ok. Allez, on y go. On est des fifous de la totette. Bon, écoute, mon petit déristure, je veux bien réessayer la prochaine fois. Parce que là, je n'ai pas le matos approprié, tu vois. Comment dire ? Comment dire ? Comment dire ? Ouh ! Voilà, c'est tout ce que j'ai à proposer. Ce qu'on peut faire. Allez, on est des fifous. On roule la porte ouverte. Regardez, c'est délinquant. Du coup, on va voir les bips. Je ne sais pas pourquoi j'ouvre la porte, mais c'est comme ça. Ce n'est plus swag. Voilà, c'était magique. Allez, 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 marcha. Bon, on va dire que c'était bien. Ok ? Pourquoi ? Je ne veux pas qu'ils s'en sortent mieux que moi, Edrysture. Je ne veux pas que tu t'en sortes mieux que moi. Merde. Ah ben, regarde. Voilà, j'ai une roue qui glisse. J'ai drifté. Je déconne, évidemment. C'était de l'humour, les amis. Mon humour, je précise. Et alors, ce que je vous propose, c'est le crash de la mort qui tue. C'est parti. Le crash de la mort qui tue. Allez, donc, les amis, j'espère que ça ne vous aura pas plu. Non, j'éconne, évidemment. J'ai encore mon bus qui est HS. Voilà, hop. Donc, j'espère que ça vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous avez le lien des mods dans la description. Si vous cherchez à installer tel ou tel bus, allez voir la chaîne de Dristure, justement, à qui je réponds donc au défi. Et voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous souhaite à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous dis ciao, tout le monde. À très bientôt. Après 41 minutes de vidéo.